Le Ford Ranger est le pick-up le plus vendu sur le vieux continent mais également en France. Particuliers comme professionnels sont tombés sous le charme de l'américain pour son look, ses prestations et surtout pour son statut d'utilitaire qui lui permet d'échapper à un malus de 40 000 euros. Voici la nouvelle génération de Ford Ranger. Le constructeur à l'ovale s'est allié à Volkswagen pour développer la nouvelle génération qui sera lancée sur notre marché à la mi-2023. Et quitte à ne pas payer de malus, c'est la version au sens chaud appelée Raptor qui fera son apparition en premier dès la fin de l'année. Depuis 2019, les pick-up en version double cabine, entendés par la 4 portes et 5 places, sont soumis au malus écologique. Résultat des courses, les venteaux particuliers se sont écroulés, entraînant avec elle la disparition pure et simple de plusieurs modèles comme le Mercedes Classics, le Renault Alaskan ou encore le Fiat Fullback. Grâce à son homologation spécifique, le Ranger échappe à cette fiscalité, ce qui lui a permis de bâtir un véritable empire en France et sur le vieux continent. Le nouveau Ranger affiche une allure beaucoup plus massive que son prédécesseur. Il est plus long, plus large, mais aussi plus carré. L'objectif étant de renforcer le lien de parenté avec son grand frère, le F-150, pick-up le plus vendu aux Etats-Unis. Pour le coup, c'est plutôt réussi. Mais cette version Raptor va encore plus loin en proposant un kit carrosserie spécifique, des pneumatiques tout-terrain BF Goudrich en 17 pouces et des suspensions à gros débattement. À bord, on retrouve un univers numérique composé d'une instrumentation et d'une tablette tactile de plus de 12 pouces en position verticale. Équipement très rare dans un utilitaire. Cette dernière est équipée du dernier système d'exploitation SYNC 4, la même que celle de la Mustang Mach-E, reconnue pour ses performances et sa rapidité d'exécution. Les matériaux à bord sont soignés, les équipements sont riches et les rangements nombreux. Il faut le reconnaître. Il faut surtout garder en tête que le Raptor, c'est 68 400 euros TTC. Le Raptor est exclusivement proposé en version double cabine. Entendez par là, 5 places. En réalité, il s'agit plutôt de 4 plus 1 car la place du milieu, ce sera pour les enfants. Il y a aussi le tunnel de transmission. Mais il faut reconnaître que l'espace est en progrès par rapport à la précédente génération. On a beaucoup plus de place pour les jambes. C'est aussi très bien fabriqué au niveau des matériaux, des finitions. C'est assez plaisant. Au moins, les tarifs pratiqués sont justifiés. Le seul point noir concerne le dossier un peu trop vertical à notre goût. Enfin, un pick-up, c'est évidemment une benne. Celle du Raptor ne peut certes pas supporter des charges aussi lourdes que celle du Ranger traditionnel en raison de ses suspensions spécifiques. Mais elle peut s'accessoiriser. Comme ici, vous pouvez mettre un couvre-tonneau ou encore un hardtop, une rampe de lumière, des ancrages spécifiques. Bref, vous faites comme bon vous semble. Le Raptor, c'est en quelque sorte le bébé de forte performance, la division sportive de la marque. Et cette fois-ci, ils ont joué le jeu à fond, en équipant le Ranger d'un V6 Essence Biturbo de près de 300 chevaux. Ce bloc annonce exactement 288 chevaux et un couple maxi de 491 Nm. Il est couplé à une boîte automatique à 10 rapports calibrés spécifiquement, ainsi qu'à un échappement actif dont le son varie en fonction du mode sélectionné. On ne vous cache pas qu'on aurait quand même préféré un V8, quitte à ne pas payer de malus et brûler le PIB du Luxembourg à la première accélération. Mais il faut reconnaître que ce V6 est une bonne surprise. C'est un moteur plein de ressources qui doit ses bonnes prestations à l'excellente gestion de la transmission, la boîte à 10 vitesses, qui donne constamment du couple, que ce soit sur route pour les dépassements ou alors sur la pratique du off-road. Et le petit plus de cette version, c'est la gestion de la sonorité. Il y a une valve qu'on peut régler à plusieurs niveaux, dont le mode bara, qui ouvre en grand les vannes pour offrir une excellente sonorité. C'est assez grisant, il faut le reconnaître. Donc du coup, ce V6 colle bien mieux à la philosophie Raptor du Ranger que son ancêtre, le 4 cylindres diesel. Grâce à une nouvelle base et des suspensions revisitées, le Ranger offre un comportement routier en progrès. Naturellement, le châssis en échelle, l'empattement XXL et la benne à vide vous invitent toujours à la prudence. Mais le maintien est bon et le confort excellent, car il gagne une suspension arrière indépendante et en prime sur cette version Raptor des amortisseurs de compétition Fox. C'est vraiment impressionnant. C'est là qu'on voit le travail exceptionnel de ces suspensions à gros débattements qui s'écrasent d'un côté et de l'autre. Et surtout, le travail des blocages qui donnent de la motricité. Là, je peux vous garantir qu'on est dans des conditions vraiment extrêmes. Il y a un instructeur devant qui me dit « Ce n'est pas facile de vous parler » et de suivre ces instructions. On voit que pour un pick-up qui est généralement moins à l'aise en tout terrain, eh bien là, il se débrouille vraiment, vraiment facilement. Pourtant, on a un grand empattement. La motricité, la gestion de la boîte est vraiment, vraiment bonne. Il n'y a pas d'à-coups. On n'a pas de perte de motricité. Et devant moi, j'ai un mur. Alors, on l'a vu, le Ranger est à l'aise dans la pratique du tout-terrain à 2-3 km heure sur des revêtements très exigeants, mais aussi sur piste à vitesse un peu plus élevée. Pour cela, il y a un mode spécifique dédié à cela qui s'appelle Baja qui configure la réponse moteur, la direction et surtout l'amortissement. Et le meilleur moyen de le tester, c'est de réaliser un jump. D'abord lancé dans sa version la plus démonstrative, le Ranger améliore tous ses paramètres. Il est mieux fini, plus habitable, plus confortable, mais aussi plus cher, beaucoup plus cher. D'une génération à l'autre, le Raptor a vu ses tarifs bondir de 56 à 68 000 euros. La gamme classique n'échappe pas à l'inflation avec une hausse moyenne de 10 000 euros. pour les versions double cabine destinées aux particuliers.